La période transitionnelle correspond au passage du statut de fœtus au statut de nouveau-né. Cette transition de la vie intra-utérine à la vie extra-utérine commence avec les premières respirations du nouveau-né qui vont déclencher un ensemble d'adaptations physiologiques, notamment hémodynamiques et respiratoires. Dans la majorité des cas, ces événements surviennent sans besoin d'intervention significative de la part des soignants, en dehors du séchage, des soins de routine et du contrôle de l'environnement thermique. Cependant, on estime qu'environ 5% des nouveaux-nés auront besoin d'une aide pour une bonne adaptation à la vie extra-utérine et qu'environ 0,1% aura besoin de mesures de réanimation avancées. Les principaux facteurs de l'adaptation à la vie extra-utérine qui vont être repris ici sont, au niveau pulmonaire, la résorption du liquide alvéolaire et la création des volumes aériens pulmonaires, notamment de la capacité résiduelle fonctionnelle. Sur cette coupe sont représentés en ordonnée les volumes pulmonaires et en abscisse le temps. En bleu assuré est présenté le volume pulmonaire occupé par du liquide qui va progressivement être remplacé par de l'air. La capacité résiduelle fonctionnelle est le volume d'air restant dans les poumons après une expiration normale. Un autre élément important est la sécrétion de surfactants que l'on peut voir sur ce schéma secrété par les pneumocytes de type 2. Le surfactant, issu des corps lamellaires, est excrété dans l'alvéole pour s'étaler à sa surface. C'est ce qui est présenté à droite de l'image. C'est également pendant l'adaptation à la vie extra-utérine que se met en place le rythme respiratoire. Sur cette courbe, on peut voir en haut le caractère souvent irrégulier initial de la ventilation avec souvent des apnées en phase initiale que l'on appelle apnées primaires et en bas, les potentielles conséquences en termes de rythme cardiaque. Sur le plan hémodynamique, les principaux événements sont le passage d'un schéma de circulation fétale à celui d'une circulation néonatale transitionnelle, puis de type adulte et la diminution des résistances vasculaires pulmonaires. D'autres adaptations surviennent concernant notamment la thermorégulation, la régulation glycémique, les régulations endocriniennes, la mise en place de l'alimentation et bien sûr la mise en place d'une nouvelle relation avec la mer et l'environnement. L'objectif principal des mesures de réanimation entreprise à la naissance vise à maintenir un apport en oxygène suffisant aux cellules de l'organisme. L'oxygène est apporté par la respiration, puis transféré dans la circulation pulmonaire de sang issu de la circulation veineuse, c'est ce qu'on appelle l'hématose. Par la suite, le sang oxygéné est transporté vers les organes. Le transport en oxygène est le produit du contenu du sang artériel en oxygène par le débit cardiaque. Il définit donc la quantité d'oxygène transporté vers les tissus par minute. Ce transport peut être augmenté soit par une augmentation du contenu du sang artériel en oxygène, c'est-à-dire par une augmentation du nombre de globules rouges, soit par le débit cardiaque. L'essentiel de l'oxygène est fixé au niveau d'une molécule transporteuse, l'hémoglobine. L'hémoglobine a pour rôle essentiel d'augmenter la capacité de charge du sang en oxygène. La quantité d'oxygène dissoute dans le sang ne représente quant à elle qu'une très petite partie de l'oxygène effectivement transporté, on estime de l'ordre de 1 à 2% de l'oxygène transporté. C'est cependant cet oxygène dissout qui génère la pression partielle du sang en oxygène et c'est cette pression partielle du sang en oxygène qui est l'élément moteur générant l'oxygénation tissulaire. Au-delà d'un certain seuil de pression partielle du sang en oxygène, l'excès d'oxygène peut être nocif. Le stress oxydant se définit comme un déséquilibre entre la production d'oxydants toxiques pour les cellules et les capacités de défense antioxydante de l'organisme. Les oxydants comprennent notamment les radicaux libres avec l'anion superoxyde, le monoxyde d'azote, le peroxyde d'hydrogène et le radical hydroxyle qui peuvent endommager de nombreuses biomolécules comme les lipides, les protéines et l'ADN. Les défenses antioxydantes sont constituées de systèmes enzymatiques, superoxyde dismutase, catalase, glutathion peroxydase notamment, et non enzymatiques comme le glutadion, la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E. Ces défenses sont faibles chez le nouveau-né et encore plus chez les enfants prématurés notamment. Car les enzymes qui constituent le support de ces défenses sont moins présentes et moins inductibles. La production de ces oxydants est favorisée par l'oxygénothérapie. L'excès d'oxygène expose au stress oxydant qui peut altérer le développement de la rétine, du cerveau, des poumons, du cœur et des reins. Cette courbe représente l'évolution de la saturation artérielle en oxygène du sang du nouveau-né lors de l'adaptation à la vie extra-utérine, avec en ordonnée la saturation en oxygène et en abscisse le temps. L'évolution médiane est représentée par la courbe pleine du milieu. Les autres courbes parallèles donnent une idée des grandes variations de l'adaptation normale en fonction des enfants. Les flèches rouges représentent les recommandations actuelles en termes de cibles de saturation en oxygène. A la naissance, la pression partielle en oxygène augmente rapidement de 20 à 30 mmHg au départ pour atteindre 60 à 80 mmHg par la suite. L'emploi de l'air en première intention est actuellement recommandé pour la réanimation du nouveau-né à terme à la naissance et des valeurs cibles de saturation artérielle en oxygène ont été définies. Ces valeurs cibles sont définies en préductale, c'est-à-dire en amont de l'ouverture du canal artériel sur la circulation générale, c'est-à-dire encore en pratique au bras droit. Les valeurs cibles sont définies en amont du canal artériel car au cours de la circulation transitionnelle, la persistance physiologique de résistance artérielle pulmonaire élevée a pour conséquence une contamination du sang artériel par du sang déoxygéné. Ceci s'explique par le chêne droit gauche. Le sang bleu de l'artère pulmonaire va vers le sang rouge de la horte, avec secondairement une désaturation du sang artériel en aval du canal artériel. En pratique, on considère que les mesures de saturation en oxygène par spectrophotométrie plétismographique à l'aide de l'oxymètre de poux ne sont pas fiables quand la valeur de saturation en oxygène est inférieure à 60%. Pour les valeurs de saturation en oxygène comprises entre 60 et 95%, il existe par contre une bonne corrélation entre les valeurs de saturation en oxygène et la pression partielle artérielle en oxygène. Au-dessus de 95% de saturation en oxygène, il y a un fort risque d'avoir des pressions partielles artérielles en oxygène élevées, et donc un fort risque de stress oxydant, surtout quand les nouveaux-nés sont sous oxygénothérapie ou en ventilation à pression positive. La saturation en oxygène ne représente pas le transport en oxygène. Ce transport en oxygène dépend de deux paramètres, le contenu artériel en oxygène du sang et le débit cardiaque. Si on représente le transport en oxygène sous forme d'un train avec des wagons et que l'on considère que la locomotive soit la représentation du débit cardiaque et que le nombre de wagons soit la représentation du taux d'hémoglobine, on imagine bien que le transport en oxygène peut être plus important chez un nouveau-né polyglobulique avec une saturation en oxygène à 85% que chez un nouveau-né anémique avec une saturation en oxygène à 90%. Le contenu en oxygène du sang dépend essentiellement de la qualité de l'hématose au niveau pulmonaire et de l'hémoglobinémie. Le débit cardiaque à la naissance dépend de quatre grands facteurs. La fréquence cardiaque, la précharge, la postcharge et la contractilité. La fréquence cardiaque du nouveau-né est le déterminant le plus important du débit cardiaque à la naissance. Une fréquence cardiaque inférieure à 60 battements par minute traduit toujours un débit cardiaque insuffisant pour assurer une oxygénation suffisante. On estime habituellement que les compressions thoraciques permettent d'obtenir un débit équivalent à un débit spontané de 70 à 80 battements par minute. Entre 60 et 150 battements par minute, il existe habituellement une bonne corrélation entre la fréquence cardiaque et le débit cardiaque. Au-dessus de 150 battements par minute et jusque 250 battements par minute, le débit cardiaque varie peu, sauf s'il existe une tachycardie importante et ancienne dans le cadre d'un trouble du rythme ou alors peut s'associer une insuffisance cardiaque. La précharge dépend du remplissage des ventricules. Un cœur trop vide ne peut pas générer de débit. Il en est de même d'un cœur trop plein qui, distendu, n'a plus la capacité de se vider et donc ne peut plus se remplir. Ces éléments peuvent être représentés par la courbe de Starling exprimant le volume d'éjection systolique en fonction de la précharge. La précharge dépend pour l'essentiel de la volémie qui peut être altérée en cas de saignement fétal, par exemple en cas de transfusion fétomaternelle ou d'hémorragie de Benckiser ou à l'inverse optimisée par le clampage tardif du cordon. Le clampage tardif du cordon, en permettant d'améliorer la volémie d'environ 10%, améliore l'adaptation à la vie extra-utérine avec un meilleur score d'Abgar à 1 minute. La précharge du ventricule gauche dépend quant à elle essentiellement du retour venu pulmonaire au cœur gauche qui peut être diminué quand la perfusion pulmonaire est limitée par des résistances pulmonaires élevées. La diminution des résistances pulmonaires qui permet l'augmentation du flux pulmonaire à la naissance et dépend de la mise en œuvre de la respiration est donc non seulement essentielle pour l'hématose mais également pour permettre le maintien du débit cardiaque et du transport en oxygène. La postcharge correspond essentiellement aux résistances vasculaires s'opposant à l'écoulement du sang dans les systèmes artériels systémiques et pulmonaires. A la naissance, la disparition du placenta fait disparaître une circulation à basse résistance avec pour conséquence une augmentation des résistances systémiques totales. Le canal artériel restant ouvert pendant la phase de transition il n'y a pas habituellement de limitation du volume d'éjection systolique du ventricule droit lié à une augmentation de postcharge. Il n'y a pas non plus d'augmentation de postcharge importante du ventricule gauche en dehors de situations de malformations cardiaques. Les variations de contractilité intrinsèques du cœur à la naissance semblent peu influencer l'adaptation à la vie extra-utérine. Il faut signaler à ce propos que les taux de catécholamine circulantes sont très élevés à la naissance. Nous disions donc que le transport en oxygène dépendait de deux paramètres. Le contenu artériel en oxygène du sang et le débit cardiaque. Cette notion est importante car elle permet de comprendre que le fœtus puisse se développer in utero malgré des saturations et des pressions partielles en oxygène très basses dans la circulation systémique. Ces pressions partielles en oxygène sont en effet de l'ordre de 20 mm de mercure et ces saturations artérielles en oxygène dans la horte de l'ordre de 60 %. Le fœtus peut en effet maintenir un transport en oxygène important car il compense des saturations en oxygène basse par des taux d'hémoglobine élevés et par un débit cardiaque élevé. Ainsi, le débit cardiaque est de l'ordre d'environ 300 ml km chez le fœtus contre environ seulement 60 ml km chez un adulte.